Musique 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 Je comprends rien sur le toc C'est quoi 850€ 150 $ Et dans 480€ Vous voulez que je passe pour moi ? Vous voulez-je ? Allez 25 $ Non. Attendez, c'est parce qu'il est à la télé ? Non, pas du tout. Non, non, attendez, attendez, on va repasser. Est-ce que... Est-ce qu'au moment-là, je peux te mettre au frais ? Oui, mais... Je le découpe, même. C'est vrai ? Oui, si vous voulez. C'est comment votre prénom ? Sarah. Sarah, vous êtes la femme idéale. Je pense que votre homme, vous devez vous le dire souvent. Déjà un petit, monsieur. Bonjour. Hé, également, t'as mon petit Jacques, s'il vous plaît ? Je vais vous montrer un peu ce qu'on va manger ce soir. Regarde. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit Jacques. Voilà, là, c'est... Là, il est encore jeune. En fait, pour préparer le petit Jacques, il faut absolument... Regarde, là, c'est tout jeune, il faut absolument le battre, parce que monsieur ne va pas le faire, tout ça. Et ça, c'est un produit vraiment, vraiment typique, le Réunion. Voilà. Ça, c'est le petit Bé à la Réunion. Les oignons, c'est super. ... Tu es toujours comme ça, là. Je venais bientôt le matin, comme ça, il y a moins de monde. Mais là, c'est sûr, il a du mal à circuler. Tout le temps, tout le temps, tous les samedis, il est tellement sollicité, donc, il faut tout le monde prendre des photos. j'aime bien venir ici au marché le matin parce que pourquoi parce qu'il ya tout tout est frais il ya des artisans justement qui viennent un peu de la région qui vient promouvoir leur leur produit surtout mettre en avant ces produits vraiment 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 local non mais si on mange nature comme ça surtout voilà la convivialité l'échange tout à l'heure d'accord moi je veux bien merci bonjour bonjour et là vous faites quoi là j'ai fait du sorbet coco naturel sorbet coco naturel et c'est avec cette machine là vous faites du sorbet coco naturel moi je peux aller j'aimerais bien goûter moi pas beaucoup non mais attend alors là non il ya du miel dedans j'ai l'excès de vanille il ya le caviar de vanille le miel de berose oui mais là qu'on n'a pas trop je veux parce que c'est dire si tu veux en quantité ce sera même goût du début que la fin non mais ça dépend parce que tu as été moi bien grand alors tu peux moi j'ai beaucoup aussi à l'appétit à ce sens comme toi ça c'est sorbet coco je rappe le coco j'extrais le lait de coco pour obtenir le lait et après vous faites vous faire cuit monsieur jacquesson merci beaucoup ah c'est pas vous alors je croyais c'était vous pouvez lui demander un autographe et après merci Jacques a quand même quand même bien bien c'est pas beau ça que j'allais t'emmener dans un endroit quand même un accueil tu vois ça change un peu les accueils que tu vois les hôtels tu vas bien et toi c'est quoi c'est la lune ici on est pas très loin pas très loin c'est quoi cet endroit c'est pas magique ça c'est pas magique regarde là où tu imagines là c'est les laves du volcan tout ça ça descend ça sort de là-haut là tout le volcan qui est au dessus qui descend vers la mer c'est ton île ça ouais je vais te faire découvrir mes parents à ma mère frère et soeur on va manger ouais c'est une petite gamin tu sais pas quoi je vais mettre en contribution quand même tu vas faire la cuisine avec plaisir c'est vrai j'adore ça je jure c'est vrai c'est pas des bêtises bah non mais non pourquoi pourquoi je vais te raconter des bêtises en fait ce que j'ai envie de faire vivre aussi tu vois j'ai envie de te faire découvrir l'intérieur de l'île moi je veux rencontrer tes amis d'enfant je rencontre rencontrer des gens qui te connaissent bien aussi parce que tu es la star c'est la c'est la star ce mec là ok on y va t'es équipé toi c'est quoi cette voiture attends attends on m'a dit on m'a dit il ya josé touré qui arrive quand même t'es pas un jambon quand même il y a gagarin qui va traverser la rue on va commencer à rentrer l'été mais c'est vrai que ce côté là c'est je dirais on est vraiment dans la nature et c'est très vert d'ailleurs tu vas comprendre pourquoi c'est c'est très vert c'est parce que quand il dit très vert c'est qu'il pleut beaucoup voilà c'est pour ça on a beaucoup de nuages beaucoup de nuages on va avancer un peu vers le vers le sud à chez ma mère et toi il y aura un peu plus de soleil même beaucoup plus et le temps change beaucoup varie beaucoup moi t'aimes bien marcher joz ouais j'adore marcher voilà c'est fait parce que si tu n'adores pas marcher tu marches pas mais on va marcher c'est normal on est en pleine compagne voilà et on va où finalement bah une surprise quand même tu peux pas raconter ta vie tout de suite non je vais te faire découvrir quelque chose tu as vu déjà le cadre voilà c'est on va rentrer un peu à l'intérieur de l'île tu vois on va arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter comme ça on va pas y arriver mais non c'est une blague si je prends une corde ou pas je vais chercher une corde si je s'attache à moi allez papy viens dis moi c'est ici que tu as rencontré à rontasieff la première fois colargole connaissez colargole oh calimero avance allez calimero avance connaissez l'histoire de colargole qui se prenait pour à rontasieff voilà c'est pas injuste pourquoi c'est tout le temps sur moi j'attends allez avance dans les grandes villes et tout j'ai toujours été dans les dents du béton tu regardes soit en contact de la nature peut tu savouer même pas tu es à l'arrière tu es en pleine nature tu vois c'est quoi cette histoire ça c'est toi là pour toi ça ça représente vraiment le côté je dirais très sauvage voilà c'est le mélange mélange il n'y a pas que la mer pour la mer qu'on peut voir un peu de l'extérieur on voit la mer mais c'est pas du tout notre richesse parce qu'on a pas les plages de l'algon comme on peut voir ailleurs et tout mais nous notre richesse c'est surtout l'intérieur on on Musique 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 de la ville qui a voulu justement donner un autre gymnase qui porte le nom de mon père. Je pense que là, franchement, c'est la première fois que je vais rentrer dans ce gymnase. J'étais là pour le premier jour, pour mettre la première pierre. Et là, c'est la première fois que je vais rentrer. Je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Ça tombe bien parce que j'ai une surprise pour toi. C'est vrai ? David Miller ! Hé, ton frère, Alain, Michel, ton premier coach. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme il est ému, regarde, regarde. Il a peur de son frère. Oui, mais je pense que ça a toujours été. C'est l'éducation qu'on a en tant que gamin. Et puis voilà, c'est surtout l'héarchie. C'était facile ou difficile parce que c'était ton frère ou pas ? Quand tu entraînes une équipe, tu es beaucoup plus exigeant avec ton frère qu'avec les autres joueurs. Je rappelle une fois, on était en quarte finale Coupe La Réunion et il avait oublié ce ceci. Donc là, j'ai dit... C'est pratique. C'est pratique. J'ai dit, si tu as oublié tes saucisses, tu n'as pas oublié les gradins foissiers dessus. Donc ? Il n'a pas joué. Belle leçon. Et le joueur à 15 ans, il était comment ? Le joueur à 15 ans, c'était quelqu'un qui avait des qualités physiques, des qualités atlétiques et des qualités en balistique au-dessus des autres. Vraiment au-dessus ? Au-dessus des autres. Tu pensais déjà qu'à cet âge-là, c'était déjà un joueur hors norme comme il est devenu ? Ça se voyait, mais maintenant, après, il reste la route. Ça se voyait parce qu'on est en minime qu'on marque 12 buts. Et 12 buts, après, quand on te surclasse en cadet, tu es capable de marquer 6 à 7 buts. Donc, ça signifie, même en défense, tu n'es pas ridicule. Ça signifie que, quelque part, le joueur a des possibilités. Oui. Il l'a confirmé parce qu'en 417 sélections, je crois, il a marqué 787 buts. C'est ça, à peu près ? Et vous comptiez les buts et les sélections à l'entraînement ? C'est pas possible. C'est énorme. C'est sûr que par rapport au foot... Je blague, mais c'est hors norme. Je pense qu'il était vraiment très, très dur avec moi, même plus dur qu'avec les autres. Et lui, il savait que j'avais les capacités, les possibilités, à mon âge, que moi, je ne voyais pas. Et lui, à chaque fois, il me surpassait. Il me faisait de façon de dire, voilà, d'aller encore plus loin. Quand il avait 15-16 ans, est-ce que tu voyais... Tu sais, t'as des gamins, tu dis, lui... Bon esprit, quoi. Non, moi, je ne suis jamais fier de quelqu'un en minime, en cadet, en junior. Alors, je suis fier de quelqu'un quand il termine sa carrière. Et là ? Et là, je suis fier. Et tu es fier ? Oui, très fier. Très, très fier ? Oui. Ça correspond à l'image que tu te faisais de toi ? Ça correspond à mon rêve dans ma tête. J'ai accompagné les espoirs de la Réunion en France. Et en sortant, j'étais avec le CTA, et il m'a posé une question, il m'a dit, tu as vu Jacques, là ? Et j'ai dit, c'est simplement une marge de l'escalier. T'as rien vu encore ? Et à moi, pourquoi ? Il m'a dit, parce qu'il faut être champion d'Europe, champion du monde et champion olympique. Et il a eu tout ça. Grâce à votre père, qui a été quand même le cadre de votre éducation, et puis un cadre en fer forgé, vous êtes rentré très tôt dans la culture. Vous avez très vite compris ce qu'était la culture d'un sport. Le père, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Il a fait une complète carrière. Et il a toujours dit, le sport te permettra de réussir, de créer une famille. Alors donne-toi les moyens. Mais voilà, c'était toujours... On n'a rien sans rien, en fait. On ne réussit jamais tout seul, finalement. C'est pas le père qui va se montrer et tout. Des fois, je croyais qu'il n'était pas là. Il était toujours caché, il regardait le match. Après, le soir, on était à table, on a dit comme ça. Il y a un truc qui ne disait rien. Il te laissait manger, prendre ton dessert. Et au moins, je commence à... Tu vas te soulever de table, tu dis, attends, c'est toi. Et là, tu dis, oula, ça fait quelque chose. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu as fait au match ? On a gagné la prochaine fois. Là, déjà, ça commence, le doigt. La prochaine fois. Tu me dis que tu vas sur un stade. C'est pour faire le guignonne. Dans tes fantaisies ou quoi que ce soit, tu restes à la matinée. Tout de suite, quand on parle de la famille, papa, garde à vous. Ah oui. C'est exceptionnel, ça. Non, c'était... Si je suis là où je suis, c'est parce que cette passion, on nous a transmis à travers papa. Papa nous a transmis cette passion. Non, on l'a compris, mais heureusement qu'il a fait du foot. C'est bon ? Non, non, mais fais un truc où, genre, j'arrête. Tu fais un arrêt, c'est ça ? Oui, comme ça, on mettra que le mec quand j'ai arrêté. Non, non, non ! Non, je blague, mais je blague. Mais non, fais pas ça. Tu l'as lancé. Non, non, c'est... C'est un barjo, c'est normal. Le barjo. On va aller manger la meilleure glace de l'air. C'est juste là. Le barjo. Ouais. Sandra, il y a de moune ? Ça fait ! Il est-il là ? Il dit pour rien, il écoute. Il écoute ? Ça va ? Oui, à eux-mêmes. Je te présente José. Monsieur. Madame, enchanté. Alors, comment il est ? Ça va bien ? Plaisir. Tranquille ? En fait, c'est quoi ? Tu as fait un bon voyage ? Oui. Tu comprends français ou pas ? En fait, tu comprends le créole ? Parce que là, elle parle français. Non, je comprends pas le créole. Vous connaissez depuis combien de temps, en fait ? Depuis longtemps, longtemps, longtemps ? Ben oui, depuis qu'on est gamins, quand même. Ah, quand même. Donc, ça fait longtemps. Très, très longtemps. Très longtemps. Ça fait quoi ? 20 ans, on a 25, c'est ça ? Voilà, à peu près. Alors, on va dire 26 ans pour se connaître. Allons-y un petit peu. José, bienvenue au pays. Merci, c'est gentil. Ah, c'est un plaisir à peu près. Est-ce que le créole ici, c'est le créole de la Réunion ? C'est pareil que le créole des Antilles ? Non. Pas du tout. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Pourquoi ? On a les adjectifs qui sont quand même bien prononcés et on parle un peu moins vite, quoi. Voilà, c'est pour ça. On chante plus. Le créole, c'est les origines africaines. Si on regarde bien ce que soient les Antilles et ce que soient la Réunion, c'est les esclaves africaines qui ont été emmenés soit à la Réunion, soit aux Antilles. Et en fait, le créole, je dirais, c'est un langage de pouvoir s'adapter à le langage du fouet, comme on dit. En fait, c'était quand le, comment on dit, le Toubab, quand il demandait à l'Africain de faire un trou, en fait, c'était au coup de fouet qu'il disait. En fait, il essayait de comprendre ce que voulait dire en français, faire un trou. En fait, c'est le créole réunionnais. C'est une drôle de façon de faire comprendre les choses, mais bon. Un coup de fouet, tu le disais ? Mais oui, c'était comme ça. En fait, à la base, le réunionnais n'existait pas. C'est une ramification de plusieurs personnes asiatiques, européens, d'Inde, etc., etc. Oui, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre que les Chinois, les Indous, les Chinois, les Indous, tout ça, c'était des engagés. D'accord, ils sont venus après ? Non, des engagés pour travailler. D'accord. Les Noirs, c'était des esclaves. D'accord. Oui, Sandra, tu es de quelle origine, toi ? Mais tu sais chinoise, c'est Yabdeo. C'est quoi, Yabdeo ? Ma mère, elle a des origines de Bretagne. Voilà. Un peu comme les béquets, quoi. Voilà, c'est le petit mélange. C'est le mélange. C'est le mélange. Et toi, avec quelqu'un comme moi, pareil, maman bretonne et papa caf. Papa caf. Papa caf, plutôt africaine. Ça donne le métissage. Il y a un matin-pote, là, c'est extraordinaire. Moi, je dis à Saint-Pierre, sur un kilomètre carré, on trouve trois temples différents. Etamoules, chinois et une mosquée. C'est dans une seule ville. C'est un kilomètre carré. Et puis après, sans compter les catholistes. Les gens vivent bien ensemble et respectent chaque religion, en fait. C'est-à-dire, c'est fois, deux fois, quand je me rappelais toujours, quand il y avait la polémique. En métropole, les gens ont été voilés. Et les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, qu'est-ce que je peux en penser ? J'allais à l'école, j'allais... On a toujours vu ça, on a toujours vu ça. C'est naturel chez vous, c'est normal. On allait jouer au foot dans les mosquées. Pour nous, on a grandi comme ça. C'est la tolérance. Exactement. Ce qui est fort ici aussi, c'est le côté de dire, voilà, tu vas trouver un chinois qui va te dire, je suis réunionnais. Tu vas trouver un andou qui va dire, je suis réunionnais, le caf, il va dire réunionnais, tu vas retrouver le zoreille aussi, il va te dire, je suis... Même le zoreille, parce que c'est ça. Le zoreille, aussi. Le zoreille, il cause comme nous. Le becquets, comme tu dis. Le zoreille. Il va te dire qu'il est... Pourquoi le zoreille ? Apparemment, ils disent qu'il avait toujours... Il a prété toujours l'oreille pour... Ah oui, c'est imagé, comme tu dis, ouais. Voilà, tout est imagé. C'est vrai, parce que... Jackson m'a dit qu'ici, on est mangé les meilleures glaces. Ça fait une heure qu'on est là, on n'a rien vu. Thierry, t'es glace, alors ça... Ça arrive, écoute. La glace à la vanille. Je sais pas, voilà, une petite boule à la vanille. Tu la connais, l'histoire avec Chirac ? Oui, 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 bien sûr. Chirac, il reçoit à l'Élysée, il dit quoi ? How do you do ? Oui, c'est lui qui peut raconter ça. Pour l'Américain. Un Américain. Donc Richardson. C'est le fils de Richard. Tu fais du Mont-Noir, toi, maintenant ? Non, mais tu ne t'es jamais intéressé au nom de ton nom de famille, Richardson. On est à La Réunion. Ça fait Américain. Ça fait Américain, ça fait Anglo-Saxon, quoi, quand même. Ça, c'est un peu compliqué, Michel, pour réputation. Michel, le frère aîné. Tout l'océan indien, elle est sous le couple, sur la responsabilité des Anglais et l'Espagnol. Donc il y a eu un mélange, à un moment donné, avec les Madagascens, qui sont venus ici à La Réunion, qui portaient certains, le nom des Anglais, et le nom de Richardson, ou là. Donc Richardson vient peut-être de la colonie anglaise à Madagascar. Et voilà, c'est ça. Eh bien, tu meilles, ils vont partir. Ouais, je meilles. On y va ? En tous les cas, merci. On va se revoir, parce que je ne suis rien là pour quelque temps. Allez, on y va. Ça, c'est parce que tu es là, ça, je sais. Oh, le timide, alors. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un peu la route, le trajet que je faisais pour aller à son boulot. Juste pour le voir, par curiosité. Non, pour le voir, parce qu'en fait, maman préparait à manger, et en fait, les enfants, on n'allait pas apporter à manger mon père. Quand j'étais gamin, le plaisir qu'on venait ici, c'était d'être ici, avec mon père et tout. Des fois, on s'amusait, il y a des moments qui ont monté sur le camion. Tu n'as pas voulu être pompier un jour, tu ne t'es pas dit, je veux être pompier ? C'est sûr que tu sois, quand on est gamin, on a le rêve d'enfant, de dire, là, de pompier. Enfin, voilà, il y a des personnes qui sont là. Ils ont connu papa ? Oui, ils ont connu papa. Bonjour. Bonjour. Comment on va ? Ça va bien. Merci de nous accueillir. Alors, comment ça va ? Dans votre milieu. Bonjour. Je voulais absolument présenter à José l'environnement où papa, il a fait toute sa carrière et tout ça. Vous avez connu papa ? Oui, ça me fait plaisir d'accueillir Jackson ici. Bonjour. Bonjour. Bon, on est en tant que grande vedette, en tant que Saint-Pierrois local, on va dire. Bien sûr. Bon, nous, on a connu son papa. Moi-même, personnellement, je l'ai connu. On dormait dans la chambre en haut. C'est à l'époque qu'il rentrait dans les faits et tout ça, sans protection. Et nous, on s'est demandé pourquoi. Donc, nous, moi, personnellement, j'ai appris tout le métier par rapport à ce bonhomme-là. Après, il a vu une gentillesse profonde, il faut dire les choses comme il est. Il accueillait beaucoup quand les jeunes sapeurs-pompiers, ils rentrent en caserne comme ça. C'était quelqu'un qui... Il vient, il vient, il accompagne, il chiesse. Bon, il avait son bon côté, son mauvais côté, comme tout le monde. Il avait son franc-parler. Il avait son franc-parler. Il arrive des fois qu'il mettait la claque aussi, moi-même. Une fois, j'ai eu une claque avec lui, moi. Je ne sais pas le dire. Mais dans le bon sens. C'était quelqu'un bien. C'est pour marcher droit, après. Voilà. Eh oui. On apprenait le métier, quoi. On apprenait le métier. Il était beaucoup respecté, par exemple. Beaucoup. C'était un homme bien. Est-ce qu'il y a encore toujours le jeu de domino ? Oui, il y a toujours le jeu de domino. Autant qu'avant. Pas autant qu'avant. Autant qu'avant. Mais c'est plus pareil. Avant, je me rappelais et tout. Le temps mort et tout, j'y arrivais. Je vous le dis, c'est l'ordinateur. C'était pas comme ça. C'était vraiment plus petit. Et tout ça. Tu voyais, le manguier, il est toujours là. T'attendais. Après, quand il y a la sirene qui partait d'un coup, le domino qui partait et tout. Ça, tu te souviens, t'avais quel âge ? Bien sûr. J'ai fréquenté ici, je vais dire, de 8 à 12 ans. C'était un plaisir pour toi ? Bien sûr. Tu es arrivé, tu es un plaisir à tout le monde. C'était les tontons. Après, tu te dis, voilà, le plein de postes là-bas. Puis tu reviens et tout. Puis tu attends, c'est comme ça. C'est comme une petite pièce. C'est une pièce parce qu'en attendant, c'était pour aller acheter la petite friandise. C'est là, c'est là, c'est là. On marche où, là, en fait ? Là, on est sur la plage de Saint-Pierre. En fait, c'est là, j'ai pratiquement grandi. En fait, mon père, il nous prenait sur le dos quand il était gamin, on avait 6-7 ans. Il nous prenait sur son dos, il nous emmenait souvent de baigner dans le port. On nageait, on était contents. Naturellement, quoi. Oui, on était fiers parce que tu étais sur le dos de ton père. Tu as l'habitude, tu es un peu dans la marée, la petite plage, là, tu es à pied, tu es content. Mais là-bas, dans le port, il n'y a plus pied. Alors, mon père, il nous emmenait sur son dos, il faisait pratiquement 20 mètres, et il nous lâchait. Et là, c'était la débandade. Ah, ben oui, il n'y a pas de choix. Un instant de survie obligatoire. Ah, ben oui, c'était de survie. Autrement, c'était plus. Et on revenait, on revenait, là. Et après, c'est là qu'il était quand même vigilant. C'était pas le père sadique. Oui, j'imagine très bien. Voilà, tu vois, c'est super sympa. On voit la vue, tout super bien surfait et tout. Mais je pense que pas n'importe qui peut y aller, là. Pendant que moi, je ne sais pas surfer, je ne peux pas apprendre, là. Ah, il est mort, on y va ? Non, parce que là, si tu rates vraiment ta chute, parce que je pense que si on regarde bien, ils ont une facilité, déjà, dans les combinaisons, vu le climat qui fait, il ne fait pas froid, dans les combinaisons, mais c'est surtout, on regarde tout ce qu'il y a, on voit les points noirs. Les points noirs, ce n'est pas les cailloux, ce n'est pas les rochers, c'est les oursins. Les oursins, là, tu as les oursins qui sont longues comme ça, ici. Regarde, c'est fabuleux, quand même. C'est fabuleux. Ah oui, c'est beau, oui. Tu es avec tes frères et soeurs ou tu es avec tes copains ? Des copains, avec des frères, parce que nous, c'était notre secteur de jeu, c'était dans le coin. Et pourquoi le phare ? Parce que c'était le phare ? Oui, parce que le phare, c'était plus profond. Déjà, le phare, c'était notre plaisir d'aller sur le phare et d'aller plonger. Vraiment, j'étais vraiment ado, ici. Ça, c'était ton jardin ? Ah, ben oui. Ben oui, évidemment, c'est évolué, c'est évolué, c'est tant mieux. Ben oui. C'est plus chic, voilà. C'était un peu, tu sais, quand tu vas à Cannes. Et ça, c'est la croisière de Saint-Pierre. Il y a des gens amoureux. On peut marcher manalement. Et toi, tu es venu ici, là, pour rien voir ? Non. Jamais ? Jamais. Pourquoi ? Jamais, parce que à cet âge-là, je n'avais pas... je pense que j'avais entre 10 et 12 ans. Ah, d'accord. C'est la première fois que tu es sorti avec une fille, tu avais quel âge ? J'avais 15 ans. Ah, comme moi, lui. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelait toujours. C'est Dan. Non. Non, elle s'appelle toujours. Elle est morte. Ah, ça fait comment à l'époque ? Non, mais ça... Ah, lui, attends. Tu sais, tu sais quoi ? C'est son côté timide, c'est genre, tout d'un coup, il ne veut plus rentrer dans le truc. Je dérive, je dérive le truc. De toute façon, il va te voir, à mon avis... C'est ce qu'on appelle la méthode de l'anguille. Tu veux que je te dise un truc ? Toi, dans pas longtemps, il va t'arriver quelque chose, monsieur. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais pas toi. Je m'ai impressionné, ça. Tu as vu les braques G et les braques Tards, regarde, rien de différent, regarde. Allez, maintenant. Eh, monsieur Gaston ! Eh, monsieur Gaston ! Eh, j'ai un point... Eh, mais je travaille pas à l'anguille. Eh, mais j'ai travaillé pas à l'anguille. Non, c'est des amis d'enfance, des amis d'enfance. Et puis bon, il y a... Les cousins, c'est des amis avec qui... Bon, j'ai appris à taquiner un peu le football. Tous les gens qui sont là, ils ont fait leur carrière. Moi, j'ai fait mon chemin. Et ce qui est fort, bon... Il y a l'effet de les voir aujourd'hui ici. C'est des gens qu'on n'a pas changé. On nous regarde toujours de la même façon. On a toujours les mêmes surnoms, les mêmes trucs. Le top, c'est que chacun raconte une anecdote. On partait à l'école. Une, deux. Dans notre sac, il y avait le petit carnet de liaison avec deux gamelles à manger. Un pour le matin et un pour le midi avec une serviette et un maillot de bain. Après, notre papa nous dit, pourquoi on part à l'école? C'est pour nager. Nous aussi, c'est ça. Parce qu'on était trop fort à l'école, trop fort pour le prof. Donc, nous, on était obligés d'être là, d'aller à la plage, d'être installés. Et vous n'êtes jamais fait attraper? Non, non, non. Nous, on est tranquille. En fait, Jackson n'a jamais été à l'école. Voilà. D'accord. Merci. Le mec, c'est un bon bouffeur. Le bon bouffeur, ça veut dire teff. Ça, c'est son jeu préféré. Mais c'est quoi ce jeu? Explique à chaque fois quand quelqu'un avait quelque chose à manger, à boire dans la main. En fait, il fallait toujours dire. En fait, le teff, ça veut dire. C'est comme si c'était un code. Tu récupères ton truc. C'est lui, nous. En fait, vous avez fait qu'une chose, c'est vous amuser. Parce que si j'ai bien compris, les devoirs ne l'est jamais. C'est pas ça. C'est le devoir. C'est le devoir. Non, c'était le devoir, c'est d'être sur le terrain. Ouais, le devoir. T'imagines. Pour certains, on n'a pas fréquenté les universités. En fait, j'ai mon nom. J'ai un gymnase qui porte mon nom à l'université. J'ai dit, voilà, d'une part, à travers moi, on a fréquenté les universités. Tu n'étais jamais seul, quoi. Mais justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même après, pendant ma carrière, je n'ai jamais voulu être seul parce que j'ai appris depuis de temps petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Galop » « Galop » « Non, non, côté faillot. » « Faillot. » « Non, non, mais c'est normal. » « Non, non, je comprends. » « Je ne t'accueille. » « Non, non, mais en fait, on va se cuder un peu parce qu'en fait, on doit aider Maman à faire la cuisine. » « Quoi ? » « Ah ouais ? » « Sérieux ? » « Ouais, ouais. » « On va faire le matin tout. » « Elle va faire le matin tout. » « Ah ouais, d'accord. » « Elle n'arrête pas, Colette. » « D'accord. » « D'accord. » « Bonjour, je vous ai prévenu qu'on se tienne droit quand même. » « Bravo. » « Voilà. » « Ta mère. » « Enchantée, bonjour. » « Ça va, ça va ? » « Ça va, merci. » « Ah, bien merci, c'est gentil. » « Je pensais que vous alliez m'offrir des fleurs, mais bon, je finis, on ne s'est pas possible. » « Mais c'est pas tant, c'est une femme qui doit offrir les hommes maintenant. » « Oui, voilà, c'est la mode. » « Ça va, c'est bon. » « Ben merci. » « Ben non, ben lui, ça me parle. » « Je vais te présenter un peu la famille. » « Là, il y a Juliette. » « Juliette, ça va ? » « Enchantée, ça va, il fait chaud. » « C'est mon tas, ça va ? » « Ça va, merci. » « Où l'a-te-passée. » « Tu ne dors pas, Loulou ? » « Oh, tu te souces, à vous. » « Ah ouais, ça va pas. » « Tu vois la lumière, là ? » « Regarde la lumière. » « C'est le dernier, lui ? » « Ouais, c'est le dernier. » « Wow, c'est joli. » « Ah non, on va pas s'asseoir, on va pas s'asseoir. » « En fait, maman, on est en retard, là, pour... » « La cuisine ? » « Et qu'est-ce qu'on fait à manger ? » « Ben, avec un petit Jacques au boucané. » « C'est bon, ça ? » « Tu connais ou pas ? » « Non, j'entends du parler, on m'a dit, c'était fantastique. » « Voilà. » « On y va. » « On est go ? » « Allez. » « Ah non, pas mal. » « Là, c'est le... » « La cuisine. » « La cuisine. » « De... » « De l'honnesse. » « Parce que voilà, il y a tout le monde dans la cuisine à l'intérieur, mais ils aiment bien... » « À l'extérieur, qui est rustique, qui est pratique. » « Et moi, là, tu peux salir... » « Tu peux salir, tu salis, merci. » « C'est ce qu'on appelle, au poteau de Jumet, on appelle le boucané. » « Le boucané, c'est ça. » « Le boucané, alors on fait cuire premièrement. » « Et après, on coupe un morceau. » « Elle va expliquer, moi, je vais tourner, moi, parce que, pendant l'explication... » « Non, laissez-moi ça. » « Non, mais toi... » « Mais laissez-moi ça. » « Non, non, laissez-moi, je tourne, parce que j'ai envie de bien manger, moi, j'ai pas envie de manger une bouffe cramée. » « N'importe quoi. » « N'importe quoi, c'est moi-ci, c'est moi qui crame n'importe quoi. » « Maman, il a toujours été capriché comme ça ? » « Toujours été. » « Une star, quoi. » « Oui, voilà, c'est une star. » « Vous avez fait, c'est vous qui l'avez fait, là. » « Non, c'est pas grave. J'ai trouvé une roche. » « Comme l'annonceinte. » « C'est quoi, la cuisson de boucané, pour que devienne boucané, en fait ? » « Ben, on met avec des herbes, on suspend, et on met le feu dessous, parce qu'on le fait, ça prend, il y a la fumée. » « Voilà, en fait, en gros, excusez-moi un tout coup, Maman. » « En fait, c'est du lard fumé, on l'accroche là-dessus. » « C'est-à-dire, on l'accroche le lard, et on fait cuire, ça fait de la fumée. » « D'accord. » « Et en fait, à force de tout... » « Il devient fumé. » « Voilà. » « Ah, c'est comme ça. » « Voilà. » « Ça, c'est pour manger en l'accompagnant avec le riz. » « C'est des graines de quoi, en fait ? » « C'est du poivre cap. » « Et le mec est bien élevé, tu sais. » « Le petit Jacques, c'est quoi, un fruit, un aigle ? » « Un fruit, comme je vous l'ai montré. » « C'est le même ? » « Ouais, c'est celui-là. » « Ouais, vas-y, vas-y. » « Parce que je suis en seconde. » « Voilà. » « Je ne suis pas payé. » « Il a vu que je ne suis pas payé. » « Surtout, il faut qu'il se rend utile, quand même. » « Parce que là, une croix, qu'il va manger, il ne va rien faire. » « Tu as trouvé le Jacques ? » « Oui, patron. » « Voilà, en fait, ça, c'est le Jacques. » « En fait, c'est un fruit, à la base. » « Mais là, il n'est pas mûr, là. » « Non, là, il est jeune. » « Donc, c'est une arnaque. » « Non, justement, parce que tu peux le manger... » « Comme ça ? » « Voilà, en cardique, comme ça. » « Ah, ok, d'accord. » « Parce que quand il est mûr, il est sucré, tu ne peux pas... » « Ziegs ! » « Le mec, il ressort. » « Mais Jackson, il a toujours aimé faire la cuisine. » « Oui. » « Mais il fait la cuisine que le rogail. » « Le rogail saucisse, rogail boucané. » « Cari volaille. » « Ah, non, il n'a jamais fait cari volaille. » « Bon, là, je veux mettre... » « Il va mettre de l'ail. » « Fonds ça dans les gens. » « Je mets de l'ail. » « Vas-y. » « Là. » « En fait, tu as remarqué, Josée, c'est... » « Elle est paradine sur la portion. » « On met du sapin. » « Sapin, sapin, sapin. » « Allez, salut. » « Oh, non ! » « Ah, il est jaloux ! » « Et comment il était Jackson quand il était petit ? » « Ah, il était rigolo. » « Que rigolo ? » « Ah, tout rigolo. » « Il aimait rien tout le monde. » « Il n'était pas un peu lourd, des fois ? » « Non. » « Il n'était pas un peu lourd, des fois ? » « Jamais turbulent ? » « Il y a un petit peu turbulent, mais tous les enfants sont turbulent. » « Tu as satoué, là. » « Voilà. » « Et ça, c'est le petit Jacques. » « Il est battu. » « Non, non, pas « il est battu. » « J'ai battu. » « Ben oui, ben, j'ai battu, ben oui. » « C'est Jacques qui a battu le petit Jacques. » « Alors, quel est l'intérêt de mettre ce légume dans le plat avec le nard ? » « Qu'est-ce que ça nous donne comme saveur ? » « Ça donne un goût, un bon goût. » « Tu peux pas faire des fiches, moi, comme ça, tu pourrais des questions, comme ça, des questions intelligentes, tout comme ça. » « T'aurais jamais dû arrêter ton traitement, toi. » « On met avec du poulet et on met avec des camarons et on met avec des saucisses aussi, mais le boucanier, c'est mieux goûté. » « Ça, c'est vrai. » « Non, par contre, c'est... » « Vas-y, Comine. » « Et c'est là que vous avez vu, c'est quoi ? » « Ça, c'est le poisson. » « Oui, c'est le poisson, salut. » « Ah, c'est de la morue. » « Tu aimes bien la morue ? » « Non. » « Je sais que ça a toujours adoré la morue. » « Tu es bête. » « Dès que moi, on dirait que tu as 14 ans. » « Mais c'est bien. » « C'est ce qu'il fait aussi, ça a ton charme. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Comment ça se passe, la reconversion ? » « Je vais vous dire franchement, c'est vrai que vous avez fait un blocage sur mon assiette. » « Moi, ça ne me dérange pas. » « Mais vu la journée que vous nous avez fait passer, de me faire me trimballer à droite ou à gauche, un truc comme ça, s'il te plaît, je peux quand même me faire plaisir. » « La cuisine, c'est le reflet justement de l'amitié qui nous réunit parce que c'est fait pour ça. » « C'est l'accueil, c'est la découverte, c'est les racines. » « La personne fait très, très bien la cuisine. » « Maman, maman, maman. » « Il faut bien manger que de cuisiner. » « C'est vrai qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. » « On ne peut pas faire deux choses bien. » « En général, je peux tourner la cuillère dans la marmite. » « Je suis moyen, très moyen. » « Mais par contre, à la gamelle, je suis du top du top. » « Je reviens ici, à La Réunion, quand je reviens chez maman. » « Je ne me prive pas. » « Je ne me prive pas, pourquoi ? » « Parce que je n'ai pas cette opportunité de vivre justement cette convivialité familiale. » « Alors oui, j'ai besoin de ça. » « Un petit coup alors, un petit coup de rouge. » « Allez, je sais, c'est un petit coup de rouge. » « Maman, un petit peu. » « Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. » « Papa loves Mambo. » « Papa loves Mambo. » « Mama loves Mambo. » « Papa does great with it, swings like a gate with it. » « He doesn't wait with it now. » « Pas de photos, pas de photos, s'il vous plaît. » « Bonjour Yunus. » « Ah, salut Jackson. » « Ça va, merci. » « Bonjour Josée. » Yunus, enchanté. Oui, ça va ? Ça va et vous ? Bien, merci. C'est Yunus, moi, je sais ce que j'ai envie de te dire. Yunus, moi, je l'apprécie énormément. C'est la première personne, je vous rappelle, en 1995, quand j'étais champion du monde. En fait, il m'a donné, il m'a sollicité. Il m'a dit, voilà, tu as été à l'honneur de l'image de La Réunion. Je vais te donner l'opportunité de venir découvrir ton nez à l'intérieur d'un hélicoptère. Jackson, c'est quelqu'un d'A Réunion. Donc, je fais ça par plaisir uniquement. C'est vraiment par plaisir. Et cette île, vous la connaissez donc par cœur ? Cette île, je la connais, d'autant plus que je suis bien assisté dans le foot. Moi, quand j'étais jeune, j'étais footballeur. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Ça, c'est bien, ça. J'étais footballeur. Très bien. J'ai eu une passion après très tard sur l'hélico, mais ça n'a rien à voir. Mais tu vas prendre plein les yeux, tu vas voir. J'espère. On va y aller. Allez, on y va. On 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 va. Et là, on va rentrer dans le cirque de Salazie. Paysage magnifiquement découvert. Très bien. Ça va être impressionnant. On arrive sur le cirque. C'est impressionnant. On arrive sur le cirque de Salazie. On arrive sur le cirque de Salazie verticale quand il est en direction du Col des Veuves. Non. Ce n'est pas le village, la nouvelle, c'est là qu'on va se peser. On va être obligés d'aller faire une petite photo de l'hélico alors que ça ne te dérange pas. Qu'est-ce que tu as ? Avec le seul pilote de ma fat, il est là. C'est ça, c'est lui qui désenclave ma fat. Moi, j'habite ici. D'accord. Si on va aller à la montagne, il y aura personne. C'est parce qu'il est là. Même ici, il fait les autres ma fat. Hé, je suis sûr que même les écureuils, ils connaissent. Il n'y a pas de écureuils ici. Ici, même les tangles, on dit. Celle-là, c'est Jackson qui l'a. Tu vas le refaire aussi avec le mien après, Gladys. Ouais, je te le verrai. Tu vois, Jack, c'est là où tout commence et tout s'arrête. Tu savoures et t'écoutes sérieusement. Moi, ce que, dans le tout dire, ça reste entre nous. Ma carrière, c'est basé sur des choses, sur des valeurs. Mais la valeur la plus importante pour moi, qui m'a permis justement d'aller, comme on dit, tu vois, d'essayer de monter, enfin des montagnes, voilà, c'est là, tu vois, c'est la Réunion. C'était un signe. Tu vois, à chaque fois que tu reviens, tu revenais après une compétition, les gens étaient, tu te dis, voilà, ils sont fiers de moi, ils sont fiers de ce que je fais, ce que je représente la Réunion. Toi, tu es quelqu'un qui ressemble à la Réunion, tu vois, comme cette montagne. T'es grand, mais t'es simple. Et puis, justement, pour rajouter à la Réunion et tout, moi, je trouve, putain, ce qui est fort, c'est-à-dire, bon, c'est pour ça, on prend un peu la méthode du caméléon de s'adapter à tout genre d'endroits, de situations. Et ce qui est fort à la Réunion, c'est ce mélange de culture, tu vois, c'est technique, il y a le mélange et tout. Et c'est ça, je trouve ça fabuleux. Je pense qu'on a une leçon à donner dans le monde, quoi. C'est à la Réunion ! T'as le seul, viens, viens, il n'est pas rentré. T'es pas bien, t'es pas bien. Le Théâtre de Saint-Gilles. T'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien. la vie de Jackson, c'est... Jusqu'à présent, je pense que jusqu'à la nuit des temps, c'est au nom de mon père. Ouais. Au nom de mon père. Moi, je suis triste, tu vois, c'est pour moi, je l'oublierai jamais, c'est pour ça que c'est toujours ma mémoire. C'est en 95, j'ai été champion du monde, c'était au mois de juin. On a fait ça, on était heureux, je me rappellerai, je suis arrivé à la Rhinon, c'était le 11 juillet, une famille, ils sont venus nous accueillir, je me rappelle le club de Saint-Pierre, ils étaient venus avec le bus, avec des gamins, et là c'est la première fois que j'ai eu mon coeur heureux, enfin, démonstratif quoi, mais pas ému, c'est la première fois que je le voyais, qu'il était fier de venir me prendre, me faire accueillir. Il a montré, voilà, c'est la première fois, c'est la première fois, qui il était... Et elle m'a montré, il me l'a dit, c'est la première fois, il m'a dit, je suis fier de toi, mon fils. Après j'ai dit bon, surtout, tu sais, quand on est jeune, après on a pris une saison, on a envie de dire, voilà, on fait traiter la goupille, tu vois. Alors on se dit bon, après on va faire la fête, on va aller manger, après on va faire la fête tous ensemble, tu vois, on va se lâcher quoi, tu vois. À une heure et demie, il y a le copain de ma soeur, qui était pas là, qui était à la maison avec ma soeur et tout, il vient nous voir et tout, ben, encore au repas, il nous dit, ben, votre père est décédé. Quand ça le dit, Alfa ? En fait, il était à l'hôpital. Mais Stéphane et moi, on savait pas. Maman, on savait ? On voulait pas gâcher la soirée. Et en fait, maman, quand j'ai senti que maman, elle était pas, elle était pas elle-même. Comme d'habitude. Voilà, parce qu'elle était allée, mais papa, elle était allée à l'hôpital, parce qu'il y a un incident, tout ça, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je lui ai dit, tiens, faut revenir à papa gâcher le, le, ce moment-là. Et j'ai pas eu d'échange, enfin, j'ai pas eu assez d'échange avec mon père. C'est pour ça que j'ai deux jours d'aujourd'hui, j'ai même, si vite comme je suis le réunionnais de si vite, ben, j'essaie de partager avec des gens qui sont autour de moi, avec, ben, pleinement, quoi. Tellement, parce que je veux pas rentrer avec lui. Tu peux me dire un peu, enfin, tout ce qu'on a vu, ce qu'on a fréquenté, les gens, l'environnement. Ce que j'ai aimé le plus. Pas le plus, c'est difficile de faire un choix, mais de dire, voilà, qu'est-ce que tu as... Ce que tu... Ce que j'ai remarqué. Ouais. Euh, qui représente pour moi l'état d'esprit des réunionnais, c'est le sourire de ta famille. C'était extraordinaire. J'ai passé des moments extraordinaires. Le sourire de tes amis. La simplicité de ces personnes. Bon, on y va. Merci à toi. Merci à toi. C'est la vie, là. Ouais. Bon, c'est... Non, bon, casse-toi. On vous j'y met. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada